L'activité en 2011 dans le marché de l'ancien était très bonne. Il faut savoir qu'on a fait 800 000 transactions dans l'ancien en vente en France en 2011. 800 000, c'est un chiffre exceptionnel. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'au cours du dernier trimestre 2011, les prix ont commencé à chuter. Et les prix ont commencé à chuter d'une manière très très neutre, c'est-à-dire on peut parler d'un ralentissement de la hausse au niveau France. Mais par contre, en Ile-de-France et spécifiquement à Paris-Intramuros, les prix ont baissé de moins 6,7% sur les trois derniers mois de 2011. Donc, on peut penser que le contexte du marché en 2012 va changer. Cette année 2012, elle part avec des mesures politiques concernant le logement qui sont relativement dures. Il faut savoir qu'il y a eu quand même la réforme sur la fiscalité des résidences secondaires et du logement locatif. Donc, ça, c'était en septembre. Il y a eu la suppression du PTZ. Il y a eu la suppression du CELIER. Il y a maintenant la taxe sur les micro-logements au-delà de 40 euros du mètre à Paris. Autant d'indicateurs qui font que le consommateur, pour l'instant, se pose beaucoup de questions. Et pour ceux qui voulaient investir dans la pierre, il se dit, est-ce que c'est le moment d'acheter ? Parce que finalement, le contexte juridique, législatif et fiscal devient extrêmement flou. C'est très clairement le moment d'acheter. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'on est quand même sur une amorce de baisse des prix, chose qu'on attendait et qui ne peut que fluidifier le marché. Et puis, il faut noter quand même que les taux d'intérêt restent historiquement bas. Donc, une légère baisse des prix, des taux historiquement bas, pour l'acquéreur, la situation est idéale. Les éléments pour choisir, c'est prendre en compte quand même le fameux projet du Grand Paris. On a actuellement, sur Paris, je dirais, quatre communes autour de Paris, que sont Saint-Mandé, Vincennes, Levalois et Neuilly, une certaine homogénéité de prix. Après, vous avez l'approche couronne et la grande couronne, avec des prix qui sont très différents en fonction des moyens de transport et de l'activité économique propre à chaque commune. Donc, l'acquéreur, en 2012, il doit vraiment comprendre maintenant, s'approprier le projet du Grand Paris. Et pour ce faire, nous, hommes de terrain, on connaît nos quartiers, les agents immobiliers connaissent les évolutions qui vont se faire dans les mois et les années qui viennent. On va pouvoir donc aider le consommateur pour faire son choix d'implantation et bénéficier, bien de ce grand changement, quel Grand Paris, en termes de transport, qui va enfin élargir le spectre de choix pour le futur acquéreur. Sous-titrage Société Radio-Canada